On se retrouve pour le boss Peut-être que vous avez peut-être rien vu de changement Mais en fait j'avais coupé la vidéo Parce que j'étais à 9 minutes 35 Et j'avais pas envie que ça coupe Pile pendant que je combattre le boss Sinon ça sera pas très drôle Pas comme monsieur crapaud Une fois je sais plus mais je l'avais essayé Et je l'avais fait bugger à moitié le boss Il était resté planté sans attaquer Là on voit qu'il attaque Je ne veux pas trop comment faire pour esquiver son Adoken géant Il a deux attaques à moitié cheaté quoi C'est chaud Bon Il faudrait peut-être que j'arrête de parler contre le boss Oula c'est une grande chance là La première fois que j'ai fait ce nouveau J'ai l'impression que c'était des boss Non en fait non C'est vrai qu'un ennemi aussi imposant qu'un dragon Et c'est bizarre mais Elle ne crache pas des chlam Elle crache des espèces de petites étoiles Ça c'est pas trop dragon tout ça C'est parti pour le boss Et cette châssis je me concentre Sinon je pourrais pas vous montrer Le boss final Enfin bon Et aussi un peu le ending Mais bon La fin Bon ça il n'y a pas grand chose à montrer C'est pas une fin incroyable non plus On n'est pas dans un Dans un Baton Kytos Ou un Tale of Symphonia Ou un Final Fantasy là Attention C'est bizarre mais avant Il ne faisait pas ce que j'avais à Dokkan Non mais c'est pas possible Il a combien de Il a combien de vie ce type Bon le boss final je vous rassure Il est plus simple Je vous ai pas montré en plus l'attaque cheaté à moitié là Pour passer le niveau assez facilement C'est là le salto là C'est sûr c'est assez facile avec ça Mais je ne l'ai pas eu une seule fois Alors que la partie auquel j'ai joué il n'y a pas longtemps Et bah j'ai Bon j'avais pas signé le jeu Là le dernier soir Mais bon je me suis un peu entraîné Pour cette vidéo Parce que ça c'est un moment Que je n'avais plus joué Et Et je ne sais pas pourquoi Mais il ne m'a pas donné toute ma vie Mais bon J'espère qu'il ne va pas faire son Adokan à chaque fois Parce qu'il est imparable Mais on ne peut pas aller sur les têtes de mort sérieux Oh putain mais C'est sûr Mais putain C'est pas possible Je vais perdre toutes mes lits Je vais perdre toutes mes lits Contre ce putain de boss Donc comme vous pouvez le voir Le boss avant final Est beaucoup plus fort que le boss final Le boss final c'est pas non plus un boss incroyable Bon on combat une araignée Une araignée géante En violet Si je me souviens bien Est-ce que j'aimais très bien ce jeu quand j'étais petit Je l'avais signé Parce que c'est l'un des seuls jeux En fait que j'ai sur NES Qui n'est pas non plus incroyablement compliqué Comme vous pouvez le voir Là je l'ai fait en une seule traite Ce sera pas pareil avec d'autres jeux Bon là c'est à moitié un radin lui Il nous donne pas toutes nos vies Moi j'avais cru qu'à chaque fois Il nous donnait toutes nos vies Mais en fait parfois Il nous en donne moins C'est par toute concentration là C'est à moitié un radin lui C'est à moitié un radin lui C'est à moitié un radin lui Putain mais Ah non c'est pas possible Bon Un boss vraiment compliqué Surtout qu'on n'a pas de continu dans le jeu Enfin ils disent que c'est des continu ça Mais moi j'appelle plutôt ça des vies Des one-up Bon sinon c'est pas grave Si je bat pas le boss final Ce sera juste une défaite lamentable Je trouve Il faudrait comme mieux que je réussisse Bon sinon c'est pas grave Oh là là Ah là c'est n'importe quoi Comme vous venez le voir J'ai fait n'importe quoi à la fin Donc là c'est la fin de De la vidéo Donc C'était le vidéo test de Jack and Sean Un assez bon jeu Un jeu avec une difficulté Quand même assez simple Pour les niveaux Et pour les boss A part le boss final Qui m'a vraiment fait chier Qu'on peut apercevoir là Et c'est C'est vraiment dommage Que je n'ai pas fini Mais bon Sinon il y aura aussi Une autre vidéo comme ça De Darkwing Duck Où je vous montrerai pas mal Du jeu Donc sur ce A la revoyure Pour de nouvelles aventures Et Espérons que Fireflav Sera de nos côtés La prochaine fois Allez Porte et joue bien Musique du générique Sous-titrage ST' 501